bonjour à tous merci de vous être inscrits à ce webinaire ce webinaire vous est proposé par signify l'ancien philips lighting et il a été organisé par laurence dit rousseau que certains d'entre vous connaissent qui est notre directrice france est le point d'entrée des villages by sea dans le cadre du partenariat national avec nos 14 villages et également françois d'arcy donc françois qui va animer ce webinaire et qui est expert en smart lighting chez signify il est également responsable du marché tertiaire et industrie et puis c'est un passionné de l'innovation un passionné de de l'éclairage sous toutes ses formes et sous toutes ses fonctionnalités et à un moment où tout le monde se pose la question sur le monde d'après et ben il va nous donner quelques pistes extrêmement concrètes sur la bonne manière de travailler à mettre en place un éclairage pour un monde durable c'est à dire un éclairage du monde de demain françois sans plus tarder je vous laisse la parole bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette période un petit peu troublée alors effectivement c'est ces deux webinaires aujourd'hui et demain sur sur l'impact de l'éclairage et une petite prise de recul sur comment on peut faire les choses un petit peu différemment pour ce qui concerne alors attendez hop voilà pour ce qui concerne aujourd'hui je vais très brièvement faire une toute petite introduction sur qui on est pour ceux qui connaissent pas et dans quel contexte cette présentation s'inscrit pour pour que vous compreniez bien notre perspective et notre notre identité on va après faire une grande digression sur l'économie circulaire sur le changement de modèle d'affaires je vais aussi insister beaucoup sur des modes de consommation qui sont disons sur une perspective vers de l'économie circulaire qui n'est pas liée à tout qui est moins liée au recyclage c'est l'inconscient collectif qu'on a sur cette sur cette notion là et plus sur des choses à valeur ajoutée comment créer beaucoup de valeur dans l'économie circulaire et puis on essaiera de mettre tout ça en application dans le contexte qui est le nôtre dans la crise financière et sanitaire qui est la nôtre pour voir comment tout ça peut se mettre en oeuvre rapidement et de façon profitable sans profitable et et intéressante pour nous pour tout le monde on le verra la rénovation de l'éclairage en général c'est une opportunité financière très importante et et on verra comment la mettre en oeuvre ce ce webinaire va va traiter de l'éclairage en particulier mais surtout tout type de bâtiment sur tout type de commande on éclaire à peu près tous les types de lieux il peut s'appliquer à peu près n'importe quel bâtiment n'importe quel type d'espace alors je commence rapidement sur ce que nous on appelle la révolution là tout ce que je vais vous raconter c'est sous tendu par une révolution technologique qui est bien plus profonde et ancienne que que la crise actuelle c'est en réalité le éclairage on est passé de la bougie à l'ampoule électrique inventée par edison et pendant 130 ans on s'est éclairé avec quelque chose qui ressemblait à ça c'était une ampoule c'était la source de la lumière et c'est ce qui a fait la prospérité de la marque philips c'est ce qui a fait ça a structuré toute une filière industrielle et courant des années 2000 enfin pendant ça a commencé tout doucement dans les laboratoires dans les années 90 mais courant des années 2000 une telle nouvelle technologie est arrivée la led qui révolutionne complètement ce marché là de la même manière que la photographie par exemple c'est le même type d'analogie ça a été révolutionné par l'arrivée des caméras digitales ou des smartphones et de la même manière notre métier à nous est complètement remis en cause enfin pas remis en cause mais bouleversé par ça et c'était un enjeu majeur donc je vous ai que tout ce que je vais vous expliquer c'est ça va s'inscrire dans cette révolution là on passe typiquement d'un produit qui était consommable jetable c'est cette bonne vieille ampoule qu'on a tous connu un produit qui a dans ses promesses la capacité d'être extrêmement durable et sombre alors nous signify en fait on est c'est le nouveau nom de philips lighting c'est philips au cours de le groupe philips au cours de sa son histoire s'est séparé de plusieurs activités et son activité d'origine là où tout avait démarré c'est à dire l'éclairage elle a été spin off et c'est à dire on a fait une entreprise séparée à côté avec tous les actifs intellectuels matériels et humains de l'entreprise philips dans l'éclairage pour fonder une entreprise séparée qui s'est d'abord appelé philips lighting puis comme nos liens capitalistiques se sont distendus on va changer d'identité on a changé de couleur on est passé du bleu au vert vous verrez c'est un impact important mais au fond ça change pas qui on est c'est nous sommes toujours le leader mondial de l'éclairage de très loin on est le leader mondial de la led aussi c'est dans cette rupture technologique on a gardé notre leadership absolu et de très loin et on ambitionne d'être le leader dans l'éclairage connecté dans l'aïti de l'éclairage ça ce sera plutôt l'objet du webinaire de demain matin et pour accentuer notre changement d'identité d'être aussi le leader en termes de développement durable et dans cette transition vers une économie plus responsable alors pour la petite histoire ça fait trois ans de suite qu'on est nommé dojo sustainability index leader c'est on est récompensé pour ça et on a plein plusieurs types de récompenses mais je vais je me viendrai un petit peu plus sur ce sujet plus tard alors quand je dis ça change pas qui on est les produits d'éclairage philips ce sont toujours le c'est toujours notre marque c'est la marque de nos produits mais on se met à revue à revitaliser plusieurs plusieurs marques et à créer plusieurs marques donc signify c'est un nom d'entreprise et c'est une entreprise qui communique plusieurs typologies de marque on parlera de certaines d'entre elles mais en fait ce n'est pas le fond du sujet c'est juste pour que vous sachiez alors sur la révolution led que vous ayez un ordre de grandeur des enjeux qui sont qui sont à l'oeuvre le changement de technologie dans l'éclairage ça va permettre de réduire massivement très massivement les consommations d'énergie liées à cette fonction moi j'aime la phrase que vous voyez en bas de cette présentation elle résonne beaucoup pour moi je suis rentré dans le groupe philips en 2006 et à cette époque il ya quasiment 20% ou 19% de l'éclairage qui était utilisé de l'électricité dans le monde qui était utilisé pour s'éclairer c'était avant l'arrivée massive des leds et aujourd'hui on en est à peu près à 14% c'est à dire déjà l'arrivée progressive des leds a fait baisser la quantité d'électricité qu'on utilise pour s'éclairer et lorsqu'on aura achevé la transition complète de l'éclairage vers les leds il n'y aura plus que 8% d'électricité mondiale qui sera utilisée pour s'éclairer c'est une technologie qui permet vraiment de changer la donne qui permet d'éteindre des sens alors on n'éteint pas mais on réalloue des capacités de production de production électrique qui permet de faire des économies d'ordre de grandeur absolument massif et plus on va vite et c'est bien tout l'enjeu de cette présentation plus on va vite plus on fait rapidement ses économies plus on dégage des marges de manoeuvre financière pour pour pivoter et réinvestir dans ce qui compte vraiment la technologie est prête elle est mature et aujourd'hui l'enjeu c'est à quelle vitesse on va faire ce shift est ce qu'on reste sur un shift total jusqu'en 2030 ou est ce qu'on est capable de l'accélérer alors ce qui est intéressant ce qui est important aussi c'est que du coup comme on s'inscrit et comme c'est notre mission c'est d'accélérer cette lédification on veut aussi être exemplaire dans la manière dont on le fait on s'est fixé assez tôt dès 2015 un agenda très ambitieux pour 2020 c'est à dire cette année d'obtention de résultats qui soit emblématique et surtout qui ait du sens des résultats chiffrés et donc on s'était donné comme objectif on s'est donné comme objectif en fin d'année d'être neutre en carbone de ne créer de ne plus envoyer de déchets en en enfouissage dans des centres d'enfouissage d'avoir des revenus qui sont issus de produits qui sont durables et comme vous le voyez je vais pas tous les lire mais on a la quasi totalité de nos objectifs qui sont atteints dès 2019 pas la totalité sur l'empreinte carbone on n'est pas encore tout à fait neutre et sur les déchets enfouir pas non plus sur l'empreinte carbone je fais un petit un petit astérix cette empreinte carbone par rapport à la vision classique elle n'inclut pas l'empreinte des produits qu'on met sur le marché qui eux ont une empreinte carbone qui varie du simple décuple en fonction de l'endroit où ils sont utilisés allumer une ampoule en pologne ça consomme de 10 fois plus de carbone que l'allumer en france ou en norvège parce que le mix électrique est différent donc on a on ne compte pas ça pour avoir quelque chose de mesurable on verra c'est je reviendrai sur cette notion plus tard voilà et on est sur le point de publier nos objectifs pour 2025 pour rester cette entreprise extrêmement ambitieuse en termes de performance environnementale pour que ce soit notre différenciateur et être aussi un leader inspirant sur le marché alors assez parlé de nous je voudrais parler de de cette révolution et de ce qu'elle change sur le marché lorsqu'on a amené une nouvelle technologie en disant cette technologie permet de réduire extrêmement drame enfin dramatiquement les coûts et de baisser les consommations on a eu plusieurs types de réactions il ya eu d'abord eu le scepticisme et puis lorsqu'on a surtout dit que ça coûtait un petit peu plus cher parce que c'est plus un produit jetable c'est vraiment un produit durable la plupart de nos clients nous ont dit mais oui mais ça c'est des promesses la réalité qu'est ce que ce sera vraiment et un client un peu inspirant alexandre thomas rao pardon nous a dit mais finalement moi ce qui m'intéresse dans votre produit c'est sa performance c'est pas ce que vous allez m'en promettre si vous si vous me dites qu'elle peut fournir toutes ses performances cette consommation tellement basse et cette durée de vie tellement longue et bien vendez moi l'usage vendez moi la lumière mais pas les lampes les lampes c'est vous qui allez porter ce risque c'est pas moi et 7 7 cette conception elle nous a fait nous poser la question de comment on peut changer notre modèle d'affaires et donc on a créé un modèle d'affaires qu'on a appelé circular lighting qui alors qui s'inscrit dans l'économie circulaire pardon pour le changement de slide pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'économie circulaire l'économie circulaire c'est un courant de pensée un petit peu plus ça c'est une théorie économique qui s'appuie sur un courant de pensée qui qui se fait observe notre monde et qui regarde qui regarde qu'autour de nous on a un mode de un mode de consommation et d'organisation économique et qui n'est pas durable c'est rien de le dire on consomme énormément de ressources qui finissent quasiment toutes comme des déchets donc on a un mode de production qui est complètement linéaire on exploite des ressources on les utilise de façon très courte et puis on les jette et puis on recommence à ré exploiter des ressources jusqu'à ce qu'il y en ait plus il ya certaines ressources qui commencent à être sous tension importante l'économie circulaire elle consiste à boucler la boucle c'est à dire à utiliser les déchets comme comme source de matière et et continuer à produire alors lorsqu'on prend un tout petit peu de recul on se rend compte que utiliser les déchets comme source de matière pour produire des nouveaux produits c'est la grande boucle que vous voyez là sur ce slide là le recyclage c'est bien mais on vient détruire toute la valeur d'un produit lorsque vous aviez sur le slide en bas des piles d'ordinateurs et entassés et détruits qui sont plus fonctionnel la valeur résiduelle de l'acier qui est dans la coque elle est quasiment nulle par contre le même ordinateur qui est bien conditionné et qui est réparé et remis en condition pour un usage de bureautique classique lui garder une valeur d'usage bien plus importante et c'est la petite boucle de service ou de réemploi remise à neuf plus la boucle est petite plus vous arrivez à garder de la valeur dans votre objet moins vous gaspiller de matière mais aussi moins vous gaspiller de valeur et toute l'économie circulaire elle consiste à avoir la boucle la plus resserrée possible les boucles les plus resserrée possible et de ne partir sur la boucle la plus grande de réemploi remise à neuf utilisation des composants que lorsque vraiment il n'y a pas d'alternative et c'est un quiproquo assez important sur l'économie circulaire on assimile presque toujours l'économie circulaire au recyclage des matières premières alors qu'en fait c'est la dernière boucle qui doit être considérée la première boucle c'est de maintenir les produits en conditions opérationnelles c'est de maintenir l'usage des produits alors lorsqu'on regarde un produit d'éclairage là j'en ai pris un au hasard c'est en fait c'est un éclairage de parking donc c'est quelque chose d'assez basique c'est il n'y a pas plus fonctionnellement basique que l'éclairage d'un parking c'est pas très sophistiqué par contre c'est durable ça reste allumé très longtemps c'est c'est un produit qui s'inscrit dans la durée les parkings souterrains vous voyez il reste allumé très très longtemps on peut baisser changer l'intensité mais c'est un produit massivement utilisé lorsqu'on regarde son impact environnemental lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie acv ça veut dire analyse tout au long du cycle de vie d'un produit on se rend compte que sur la quasi totalité des impacts environnementaux ce qui consomme de la ressource c'est l'usage c'est la phase d'usage du produit un produit d'éclairage et c'est un produit qui brûle de l'électricité toute sa vie et il va consommer beaucoup plus de ressources à cause de ça que que tout le reste il ya que sa phase de fabrication qui consomme de la de la ressource naturelle du plastique du des composants électroniques du métal mais ça cette opération n'apparaît qu'une fois et si on peut maximiser la durée de vie du produit ou allonger sa durée d'usage on va baisser relativement cet impact là et donc tout l'enjeu toute la stratégie produit pour un produit comme celui ci si on veut minimiser son impact environnemental ça va être de baisser ses consommations d'énergie pour minimiser sa phase d'usage et de maximiser sa durée de vie et sa réparabilité pour avoir des boucles les plus petites possibles alors qu'est ce que ça impacte ça impacte de revoir complètement la manière dont on appréhende dont on appréhende le marché je vais revenir deux slides en arrière je suis désolé pour le la lisibilité de cette présentation mais lorsqu'on conçoit typiquement un produit d'éclairage jetable l'ampoule qu'on fabrique qu'on a fabriqué depuis 130 ans si on est dans la dans le mode linéaire on extrait les matières premières on vend un produit et finalement ce produit est détruit et notre intérêt intrinsèque en tant qu'entreprise c'est d'accélérer cette course linéaire de fait de vendre de plus en plus de produits dès lors que on veut changer la la dot alors notre intérêt intrinsèque c'est de vendre de plus en plus et l'intérêt intrinsèque de l'utilisateur c'est que le produit soit le moins cher possible donc il va nous pousser à faire des produits les moins chers possible donc on est un peu tous prisonniers d'un modèle d'affaires qui nous nous oblige pour créer plus de valeur avant de plus de produits et notre notre client pour pour minime pour pour créer plus de valeur pour le pour lui de nous pousser à faire des produits les moins chers possibles donc on est pris dans un engrenage assez infernal qui consiste à vendre de plus en plus des produits de moins en moins durable l'économie circulaire elle va changer elle va nous elle va nous faire poser des questions et nous dire essayons de concevoir des produits différents pour qu'ils soient structurellement durable alors pour ça il va falloir appliquer des nouveaux modèles d'affaires pour que en fait on inverse la tendance en termes de de réciprocité il va falloir organiser tout le marché pour pouvoir que les produits puissent être maintenus en condition on va revenir sur le sujet et organiser le marché en termes logistiques et en termes de partenariat alors je vous propose de faire deux petits zooms d'abord sur le modèle d'affaires à partir du temps que je suis dans une modèle dans une logique transactionnelle je vous vends un produit mon intérêt on l'a dit nos intérêts contradictoires en tant que clients et fournisseurs sont sont complètement décorrélés de la durabilité du produit pour inverser cette boucle là ce qu'on propose c'est de c'est de ne plus vendre le produit mais de vendre l'usage du produit donc de transformer ça en service ce qu'on vend c'est une performance d'usage c'est un nombre de luxe au sol c'est une consommation électrique c'est un on définit ce qui compte pour le client c'est le fait que le luminaire ne tombe pas en panne qui soit remplacé rapidement mais on définit des des performances d'usage et on se charge de maintenir ce service là le produit passe à l'arrière-plan il devient un moyen du service et alors le fait de passer dans cette logique là de service ça 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 nous oblige nous à nous projeter sur le long terme puisque si on signe un contrat de service sur x années il faut que le produit soit capable de délivrer ce service là x années et une fois qu'il est installé peut-être même un peu plus parce qu'on peut imaginer d'allonger le service pour le grand le plus grand bénéfice de tout le monde on va garder la boucle la plus petite possible sur le sur 7 sur le schéma de l'économie circulaire de tout à l'heure et donc donc la première des conditions c'est de changer de modèle d'affaires et de passer du produit au service du coup à partir du comment on part de là la question du produit elle reste dans le périmètre de celui qui va le concevoir et le fabriquer et plus le produit dure longtemps plus le service peut durer longtemps et donc plus notre client a de raison de rester avec nous et donc ça change complètement notre perspective d'affaires et et on rentre dans un cycle gagnant gagnant où le produit est durable on consommera moins de ressources on offrira un produit qui sera le plus performant dans la durée et donc au lieu de s'inscrire dans la transaction immédiate et unique on s'inscrit sur les 10 15 ans selon la durée 5 ans on peut faire beaucoup plus court mais on s'inscrit sur cette durée et on garantit que sur cette durée le coût total d'usage sera le plus faible alors pour ça il faut concevoir des produits qui soient durables donc on a on a commencé à inscrire tous nos produits alors là il n'y a que des produits d'éclairage intérieur mais à la limite peu importe ça marche aussi sur des produits d'éclairage urbain il y a quelques gammes qui le sont aussi on a créé une certification interne avec un d'éco conception donc on éco conçoit les produits on analyse plusieurs paramètres dont certains d'entre eux sont sont ici leur capacité à durer longtemps leur capacité à consommer peu dans la durée à être réparables à être traçable aussi parce que dès lors qu'on est sur un service on a intérêt à comprendre l'historique du produit et la façon dont il est utilisé et il finit aussi sa recyclabilité donc tous les produits sont conçus avec cette grille de lecture là et avec un score qui leur permet d'être qualifié ou pas et ce score là évolue progressivement au fur des années pour être de plus en plus exigeant et de plus en plus alors exigeant veut dire performant donc performant dans la durée alors ça ça nous amène à concevoir des produits qui l'ampoule typique que je vous ai montré tout à l'heure l'ampoule jetable typique de 60 watts ou 100 watts elle avait une durée de vie presque normalisée de 1000 heures là on conçoit des produits qui ont des durées de vie de 100 000 heures donc on va ajouter deux ordres de grandeur à la durée de vie des produits donc c'est des produits qui sont extrêmement durables une année c'est 8000 heures tout compris donc un produit d'éclairage allumé 24 heures sur 24 typiquement dans un parking 24 heures sur 24 il dura 8000 heures donc il y a une durée de vie déjà de presque entre 12 et 15 ans et comme la majorité des produits ne sont pas allumés 24 heures sur 24 on a durée de vie opérationnelle qui vont parfois jusqu'à 25-30 ans donc on a des durées de vie extrêmement longues des durées de vie potentielles extrêmement longues et qui changent complètement la façon dont on aborde ces produits là c'est important de les concevoir de les appliquer de les voir dans la durée alors on peut faire des bons produits on a le modèle d'affaires qui nous permet de les vendre voilà et maintenant je voudrais aborder une autre une autre problématique et qui nous est apparue en déployant cette typologie de contrat c'est que on a autour de nous une fonction avec les luminaires qui est d'éclairer mais aussi une fonction qui est de s'inscrire dans un design un produit d'éclairage c'est aussi une façon de marquer un design, de marquer un lieu en fait et avec des produits extrêmement durables on change complètement la perspective on a des produits qui sont plus durables que le lieu qu'ils sont censés éclairer typiquement si vous vous projetez dans une boutique une boutique on ne refait pas la boutique tous les 25 ans la boutique elle se refait elle change son design elle change ses collections de façon beaucoup plus fréquente pour pouvoir attirer les gens un restaurant c'est un peu pareil et donc en poussant la logique jusqu'au bout on s'est aussi retrouvé en face de clients qui nous ont dit non mais ça ne nous intéresse pas d'avoir des produits qui durent aussi longtemps on va les jeter avant parce que en fait finalement même s'ils sont toujours durables et fonctionnels ce qui fera leur obsolescence ce sera leur apparence et donc on s'est beaucoup posé la question il y a une petite start-up à l'intérieur du groupe on s'appelle des Ventures qui s'est posé la question de quelles solutions technologiques on pouvait apporter à ça et donc je vais vous parler d'une technologie qui a été mise en oeuvre et qui est aujourd'hui déployée à l'échelle industrielle sur plusieurs usines on a plusieurs usines dédiées à cette technologie l'impression 3D ce n'est pas du prototypage c'est du rapide l'impression 3D pour le dire rapidement ça consiste à déposer des couches successives d'un matériau unique pour créer un objet et comme chaque produit est imprimé ça permet de faire des produits à l'unité de façon assez rapide et lorsqu'on analyse lorsqu'on fait la même analyse qu'on a fait tout à l'heure de l'analyse du cycle de vie de baisser très significativement l'empreinte environnementale alors sur un sur un l'impression 3D donc ça consiste à ajouter des couches successives d'un matériau donc on peut jouer avec différentes typologies de matériaux en l'occurrence on a choisi un plastique le polycarbonate pour l'instant on n'utilise que ce type de matériaux mais on travaille sur plusieurs autres matériaux notamment des matériaux biosourcés ou des matériaux qui incorporent beaucoup de matières recyclées mais ça donc du coup aujourd'hui on a une grosse enfin une trentaine d'environ de typologies de plastique et puis après on peut jouer sur la dépose du fil pour créer des textures différentes on utilise le fil ce fil qui est déposé un peu comme un textile et évidemment des formes de façon je ne vais pas dire infinie parce que ce n'est pas vraiment le cas mais de façon quasiment infinie puisqu'on peut faire des formes à la demande et en extrêmement petite quantité il n'y a plus aucun outillage on imprime à la demande ça ça change beaucoup la donne sur la façon dont on appréhende notre chaîne industrielle alors aujourd'hui on a déjà pas mal de typologies de produits pas que des des produits décoratifs on a des petites suspensions décoratives des très grosses suspensions quasi industrielles avec des puissances luminoses de 20 000 lumens c'est 20 fois la puissance d'une ampoule donc c'est des choses qui peuvent être mises à plusieurs à 10 mètres 15 mètres de hauteur pour éclairer des très grands espaces des luminaires fonctionnels des projecteurs des typologies de produits très différents qui ont tous des vocations un petit peu décoratives pour l'instant enfin en tout cas des vocations esthétiques alors quels sont pourquoi cette technologie elle est radicalement différente je vous propose de voir un petit film qui va nous permettre de suivre l'historique d'un produit depuis sa conception jusqu'à son récupération vous pouvez construire des produits à la demande donc chaque produit est unique imprimer un produit ou imprimer 100 produits ça a le même coût unitaire mais surtout le produit est facilement démontable puisqu'il est composé d'assez peu de pièces et surtout comme on connait exactement la matière qui est utilisée on peut rebroyer chacune des pièces et refabriquer et refabriquer un câble ou un fil un fil de polycarbonate qui lui-même sera utilisé pour un nouveau design et qui lorsqu'on aura choisi le bon design sera ré-rechargeable et rechargeable dans une impression 3D pour imprimer autre chose et donc par design la technologie 3D nous permet de nous inscrire directement dans cette boucle d'économie circulaire on maîtrise les produits les composants ce sont les nôtres et on 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 maîtrise leur recyclabilité leur réemploi lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie de ces produits donc ça c'est des produits qui sont forcément éco-conçus on les conçoit pour minimiser le nombre de pièces pour minimiser pour supprimer complètement les assemblages avec des vis et des collages pour que les assemblages soient extrêmement aisés il n'y a absolument aucune peinture puisqu'on utilise la matière on choisit la matière et l'effet qu'on veut avoir dans la matière et donc le recyclage est extrêmement simple lorsqu'on fait l'analyse sur le cycle de vie total d'un produit on arrive de diminuer à peu près de 50% 47% en l'occurrence sur une analyse sur un done light sur un produit classique enfin un produit assez classique on arrive à minimiser de 50% l'empreinte CO2 d'un produit imprimé 3D par rapport à un produit classique donc cette conception 3D elle permet d'économiser sur le matériau mais aussi sur sa production aussi sur les transports puisque comme on n'a plus besoin de méga usines qui doivent amortir les investissements on peut remettre des usines un peu beaucoup plus proches du lieu de production en l'occurrence on a des usines aujourd'hui on en a deux en Europe on en a deux en Asie une en Amérique du Nord qui produit selon ce type de produit et surtout comme on peut récupérer la matière on va utiliser beaucoup plus de matière recyclée et comme cette matière on la connaît parfaitement on est capable d'optimiser son taux de recyclage et donc de minimiser dans la phase de réutilisation l'empreinte environnementale donc finalement en fait ce produit là ça nous permet donc non seulement de créer des designs de minimiser l'empreinte environnementale mais aussi de répondre à cette problématique d'obsolescence de design qui permet de changer l'apparence du produit tout en gardant ce qui est fonctionnel on voit là une suspension avec une source lumineuse alors qu'elle n'est pas représentée sur la photo tiens c'est bête je la changerai pour le prochain mais on peut changer l'apparence du produit et garder la source lumineuse donc on va ne changer que la partie qui devient obsolète et on peut imaginer de changer de façon très fréquente d'avoir des rotations de changer la couleur ou la forme ou les deux plusieurs fois dans l'année pour s'adapter dans les espaces à la promotion saisonnière si c'est un magasin ou avoir des lampes spécifiques pour Halloween qui peuvent être réutilisées ou utilisées une seule fois et recyclées ce que je vous propose pour terminer c'est d'avoir maintenant un petit focus sur la partie financière c'est-à-dire c'est intéressant toute cette technologie tout ce changement de modèle d'affaires mais comment est-ce que ça se traduit financièrement alors on va revenir sur du plus fonctionnel mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous gardiez en tête après ce webinaire c'est que pour ce qui concerne l'éclairage il n'y a pas de raison de ne pas le faire je vous l'ai dit en introduction il n'y a pas de raison de ne pas rénover son éclairage les gains d'économie d'énergie sont de plusieurs fois supérieurs à ce que coûte la rénovation de l'éclairage sur une durée suffisamment longue et moi ce que j'aime dire c'est qu'en fait cette rénovation de l'éclairage ce n'est pas une toute seule on va voir comment on peut le faire en transformant l'éclairage comme un service et en utilisant le financement comme outil alors ce que je vous propose c'est de regarder un cas pratique alors j'ai choisi un peu ma zone personnelle de confort qui est l'éclairage fonctionnel industriel c'est plus simple parce que il y a peu de typologie de luminaire mais en fait ce que je vais vous présenter c'est on peut faire l'analogie dans à peu près dans tous les typologies d'espace que ce soit l'éclairage urbain que ce soit l'éclairage de magasins l'éclairage tertiaire quel que soit l'espace ce que je vais vous présenter fonctionne alors quand on regarde un entrepôt industriel de 45 000 m² ces grands entrepôts là qui sont extrêmement sollicités dans notre supply chain actuelle en fait lorsqu'on regarde l'éclairage ça coûte assez cher c'est des produits d'éclairage qui sont placés assez haut qui ont des puissances assez importantes des grosses gamelles avec des lampes au sodium typiquement qui consomment beaucoup beaucoup d'électricité et qui doivent être comme ce sont des lampes même si on a beaucoup travaillé sur la technologie de ces lampes qui doivent être remplacées régulièrement et donc lorsqu'on fait l'analyse de ce que ça coûte sur l'année on se rend compte que l'éclairage de cette plateforme logistique coûte à celui qui l'opère environ 105 000 euros par an alors il y a des hypothèses qui sont prises qui ne sont pas très agressives ça lui coûte aussi de la maintenance parce que chaque fois qu'il y a une ampoule cassée il faut la changer ou cassée ou hors durée de vie il faut la changer et donc à opérer électricité plus maintenance l'éclairage de cette plateforme logistique lui coûte à l'utilisateur environ 125 000 euros lorsqu'on rénove l'éclairage lorsqu'on aura fait une opération de rénovation de l'éclairage avec des produits durables et de bonnes factures les produits Philips c'est mon petit moment de pub on va diviser par 4 la consommation électrique et on va diviser par 5 le coût d'exploitation annuel c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir et moi ce que j'aime dire à ce moment là c'est qu'en fait la solution en place il ne faut pas la voir comme quelque chose qui ne coûte rien mais il faut la voir comme un robinet qui fuit c'est une fuite permanente de capitaux de trésorerie plutôt 125 000 euros par an alors qu'on ne pourrait ne dépenser que 25 000 euros par an alors il y a deux façons de regarder comment rénover cet éclairage on passe de 125 000 à 25 000 euros en coût d'installation et on investit pour ça c'est un très bon investissement pour toutes les entreprises qui ont de la trésorerie c'est un excellent investissement parce que c'est un temps de retour sur investissement de trois ans à peu près il va falloir investir dans les appareils d'éclairage dans l'installation la validation de tout ça donc il va falloir faire un cash out la première année d'environ presque 3300 000 euros 280 000 euros c'est un excellent investissement toutes les entreprises qui ont la trésorerie je leur conseille de le faire parce qu'il y a peu d'investissement qui soit aussi rentable pour toutes les entreprises qui n'ont pas la trésorerie et particulièrement dans cette période un peu crispée qui nous attend il y a une autre façon de considérer ça qui consiste à transformer l'éclairage comme un service vous vous rappelez c'est ce dont on a parlé tout à l'heure lors de l'économie circulaire transformer l'éclairage comme un service ça veut dire contractualiser sur un financement sur le fait qu'on aura une performance garantie une performance d'usage garantie alors là on a choisi 8 ans parce que les baux typiques dans la logistique ce sont des baux de 6 ou 8 ans donc on a choisi de se caler sur les baux typiques de la logistique et on se met dans l'hypothèse où un client a signé un bail de 9 ans et il lui reste soit 6 ou 9 ans d'usage de son entrepôt logistique et dans les deux scénarios 6 ou 9 ans en fait il va générer une économie immédiate sans aucun investissement puisque c'est financé il va payer en fait la première année c'est 25 000 euros d'électricité ce qu'on a calculé l'année dernière il va payer une prestation de service qui fera pour un total d'environ 90 000 euros et donc par rapport aux 125 000 euros qu'il dépensait annuellement il ne dépensera que 90 000 euros par an donc il fait une économie de quasiment 30 000 euros par an et ça sans aucun investissement et si son bail est de 9 ans alors là c'est encore plus le bénéfice parce que sur la fin il gagne encore plus d'argent alors le financement 5 ans la performance 8 ans c'est des variables d'ajustement mais l'esprit est là sans investir on peut générer tout de suite des économies par l'éclairage alors ce mode de contractualisation c'est un mode de contractualisation gagnant-gagnant mais un peu différent parce qu'il nous oblige à nous projeter sur la durée alors ce qui est intéressant là-dedans c'est l'économie qu'on peut générer l'économie immédiate qu'on peut la trésorerie positive immédiate qu'on peut générer lorsqu'on regarde cette trésorerie positive immédiate sont d'évolution sur l'année donc on voit que dès la première année on génère de la trésorerie un cash flow positif et lorsqu'on compare avec le scénario d'investissement classique on se rend compte que lui il consomme de la trésorerie pendant presque 3 ans et comparativement pendant 4 ans il est moins intéressant il y a une petite différence au bout des 8 ans qui s'explique par le coût du capital mais pendant les 4 premières années le scénario du light as a service génère plus de trésorerie plus de cash flow que le scénario d'investissement et en fait lorsqu'on analyse la réalité c'est ça qu'on essaie d'inculquer à tous nos clients lorsqu'on analyse la réalité c'est que les scénarios d'investissement classiques généralement il passe par un processus de validation chez tous les clients qui est très long et qui fait qu'en réalité on ne prend pas ces décisions tout de suite et donc les décisions d'investissement sont décalées dans le temps et tout est une question de vitesse parce que décaler l'investissement dans le temps c'est aussi décaler le moment où cet investissement va générer du free cash flow ou de la trésorerie et donc en pratique le modèle là c'est un modèle qui permet d'accélérer la rénovation et donc d'accélérer les économies qui vont être faites par nos clients et ça c'est quelque chose qu'on voit absolument tous les jours voilà donc peut-être pour conclure ça c'est un slide un petit peu plus commercial mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête parce que la transition vers le service c'est une transition on l'a vu qui a un impact sur la consommation de ressources c'est sur l'impact environnemental qui est avéré et qui est bon et vertueux mais fondamentalement pour le client on crée aussi énormément de valeur on lui permet sans aucun investissement de générer de la trésorerie de générer des économies immédiates tout en délégant tous les risques sous la forme d'un engagement de performance avec son contractant typiquement nous mais ça peut être aussi tous nos partenaires on fonctionne énormément en indirect donc il n'y a pas que nous qui portons ce genre de contrat après ça peut être sous forme de poupée russe nous on va garantir un produit à une société de service qui va délivrer ce service là et c'est d'ailleurs la majorité des contrats sont signés sous cette forme là mais fondamentalement le modèle d'affaires est extrêmement vertueux pour tout le monde et créer de la valeur c'est bien ça donc qu'il s'agit c'est comment apporter de la valeur sur le marché voilà et bien écoutez on en arrive à la fin de cette présentation au moment des questions et réponses je vais juste lire cette slide là parce qu'elle me semble importante en conclusion cette rupture technologique LED elle nous a permis d'apporter quelque chose d'une technologie extrêmement mature qui permet de changer de modèle d'affaires qui permet de verdir très vite et de rendre des actifs plus attractifs et de baisser leur empreinte environnementale les nouveaux modèles d'affaires typiquement le light as a service donc transformer l'éclairage en service ça permet de générer de la trésorerie sans s'investir et avec un bénéfice environnemental tangible et immédiat sur l'impact du cycle de vie du produit je ne sais pas s'il y a des questions mais je me fais fort d'y répondre effectivement il y a effectivement une question donc merci pour cette présentation très claire et très complète qui nous permet vraiment de mesurer l'expérience que vous avez acquise en tant qu'opérateur qui a à l'esprit et toujours comme objectif l'ARSE l'impact au coeur de son métier et d'un point de vue extrêmement opérationnel c'est vraiment ce qui a motivé pour nous cette mise en place de ce webinaire à un moment où on entend de plus en plus parler de transition écologique environnementale et qu'il va falloir trouver des moyens de mettre en oeuvre cette transition d'autant plus quand on voit des lois qui se préparent et qui vont imposer aux gestionnaires de bâtiments et bien de trouver des sources d'économie dans la gestion de leur bâtiment alors la question qui a été posée elle est en lien avec l'économie circulaire et je vous la retranscris bonjour comment ce nouveau modèle d'affaires économie circulaire est-il perçu par les clients de Signify quels sont les freins pour l'acheteur et à l'inverse les arguments accélérateurs alors on va parler des freins tout de suite les premiers freins c'est nos réflexes habituels c'est de comparer en fait de chercher le gain immédiat et de ne pas se projeter dans la durée lorsque vous lorsque vous si vous regardez le coût total d'usage si vous vous projetez sur deux ans ou sur dix ans vous avez des perspectives complètement différentes si vous projetez sur deux ans un produit qui dure trois ans un produit pas durable en fait sur le papier il est très bien parce que sur deux ans il va consommer un petit peu plus peut-être mais il coûtera tellement moins cher que le fait qu'il ne soit pas éco-conçu ça n'apparaîtra pas dans l'analyse totale du cycle d'analyse du cycle si vous vous projetez que sur deux ans et donc notre première barrière elle est là elle est des visions extrêmement courtes thermistes qui fait que ça nous pousse sur du produit presque jetable ou en tout cas avec des durées de vie très courtes et qui ne sont pas éco-conçues et donc lorsqu'on voit comment c'est perçu par nos clients aujourd'hui le segment de marché dans lequel c'est le plus ça résonne le plus c'est des segments de marché où les clients ont des visions de long terme typiquement un industriel un industriel contre vents et marées il va chercher à maintenir son usine ouverte fonctionnelle d'avoir une qualité de service la plus la plus stable possible et pour un coût d'usage le plus faible possible donc lui ce qui va l'intéresser c'est de se projeter dans le long terme et donc on arrive à raisonner typiquement le light as a service ou tous ces modèles d'affaires parce qu'il y a plein de choses j'ai fait ça assez rapidement mais derrière ce vocable de light as a service cette transition vers le service aujourd'hui on est entre 25 et 40% du marché qui est en train de shifter et avec des taux de croissance à deux chiffres sur le marché industriel qui font que c'est en train de changer complètement la donne l'impression 3D c'est très récent on a commencé à lancer ces produits-là sur le marché courant de l'année 2019 donc c'est relativement récent ça va nous permettre en fait d'appliquer les mêmes recettes dans des dans des segments de marché où l'aspect décoratif est beaucoup plus important typiquement les magasins les restaurants les cafés l'hôtellerie et donc c'est pour ça que j'ai fait cette longue digression sur cette technologie-là parce que ajouter l'aspect décoratif et l'obsolescence du design ça va nous permettre d'adresser d'autres marchés et le dernier segment de marché qui est un petit peu qui met un peu de temps à à shifter on va dire c'est désolé pour l'anglicisme à faire sa transition c'est tous les marchés parapublics où en fait on a ou public où typiquement on a en France le dogme de l'investissement et et tous les acheteurs publics aujourd'hui sont contraints par des par des budgets d'investissement qui eux sont en hausse et des budgets de fonctionnement qui eux sont en baisse donc on se donne les pouvoirs publics aujourd'hui ne se donnent pas toujours bien les moyens de d'appliquer ces modèles d'affaires je suis pas je cherche pas à être critique avec cette cette petite remarque juste à être factuel et je suis pas non plus pessimiste sur le futur je pense que c'est plutôt une question dynamique de changement et que c'est en train d'arriver aussi tout doucement nous avons répondu à la question nous avons une autre question donc si vous voulez plus de précisions sur cette question n'hésitez pas à taper dans le QNR Alexandra vous demande on a aujourd'hui des technologies dites intelligentes qui repèrent les adaptations de cloisonnement ou bien l'éclairage s'adapte à la luminosité au cours de la journée embarquez-vous ce type de nouveauté alors oui ça c'est l'objet du webinaire de demain matin c'est le fait de changer toute l'infrastructure d'éclairage alors c'est cela je pense qu'on est typiquement dans l'application tertiaire le fait de changer toute l'infrastructure d'éclairage on va changer chacun des luminaires ça nous permet aussi de distribuer non seulement un produit durable et fiable mais aussi un produit intelligent et donc un produit intelligent c'est un produit qui peut comprendre la façon dont l'espace est utilisé et puis éventuellement délivrer de l'information à la personne qui a éclairé et donc demain matin pour ceux que ça intéresse on creusera cette proposition de valeur qui consiste à mettre des capteurs dans le luminaire qu'on vient le nouveau luminaire qu'on installe pour comprendre comment l'espace est utilisé pour lui offrir du service pour dans cette période de Covid lui montrer là où aller là où ne pas aller pour l'aider pour le guider dans ses comportements et puis éventuellement l'aider à se connecter internet grâce au LIFI qui est la capacité d'encoder de l'information par la lumière ce sera la deuxième partie du webinaire de demain matin on va aller très en détail sur ces sujets là Gaël également vous demande est-ce qu'une augmentation du coût de l'énergie est répercutée sur le contrat et donc sur le coût pour le client ou à l'inverse lors de la souscription d'un contrat le prix est-il figé ? Alors ça c'est une excellente question parce que elle nous envoie vers la problématique de je reviens un petit peu en arrière dans l'économie circulaire je l'ai dit il y avait quatre piliers la conception des produits les nouveaux modèles d'affaires la logistique inverse et les partenariats et lorsque on crée ces nouveaux modèles d'affaires ce qui fait le succès du modèle d'affaires c'est que chacun porte le risque qu'il sait porter donc nous notre métier c'est de porter le risque de la conception produit de l'usage du produit le risque du financement ou du défaut de financement on va s'appuyer sur un financier typiquement une grande banque qui va porter le financement et le risque du coût de l'électricité ce n'est pas notre risque donc si jamais notre client nous demande à nous de le couvrir soit on s'appuie sur un énergéticien pour couvrir ce risque là mais généralement on essaye en tout cas nous de ne pas le couvrir et donc dans le pilier partenariat c'est aussi créer une coopération entre différents acteurs si le client final veut acheter un éclairage avec un coût d'énergie garanti à ce moment là nous on est obligé de s'associer avec un fournisseur d'énergie avec EDF ou NG peu importe mais on va s'associer avec un fournisseur d'énergie et toujours dans ce système de poupée russe lui va nous garantir le coût de l'énergie et à ce moment là on pourra garantir le coût d'énergie au client final mais ça peut être aussi l'inverse ça peut être le fournisseur d'énergie qui vend son énergie et avec un service d'éclairage encapsulé donc il n'y a pas de prééminence de l'un vis-à-vis de l'autre et en l'occurrence les partenaires les plus promoteurs de l'éclairage comme un service en l'occurrence ce sont des fournisseurs d'énergie puisque généralement ils ont tendance à adosser la rénovation de l'éclairage à toutes les opérations d'économie d'énergie qu'ils font à leurs clients et l'éclairage est une de leurs variables donc nous on leur fournit des produits avec des contrats de performance sur la durée des engagements de performance sur la durée et eux fournissent de l'énergie avec un service d'éclairage je ne sais pas si j'ai été clair mais cette question elle est très importante parce qu'elle bouleverse complètement le rôle et le fait de s'associer et de partager le risque ça permet de s'assurer de minimiser en fait les surcoûts pour tous les risques qu'on ne maîtrise pas nous maîtriser le coût de la durabilité du produit ça ne nous coûte rien parce qu'on connaît exactement les taux de défaillance des produits on est capable de les anticiper de les prédire les taux de défaillance technique mais les défaillance financière ce sera une banque optimiser le coût de l'énergie ce sera un énergéticien chacun porte sa part de risque c'est vraiment important du coup une question tout à fait connexe pour que ce contrat fonctionne ne faut-il pas adapter le système de comptage et sous-comptage électrique est-ce inclus dans les prestations généralement il y a plusieurs réponses à ça c'est-à-dire souvent oui il faut mesurer il y a plusieurs méthodes pour mesurer donc on peut ajouter du sous-comptage pour mesurer en permanence on peut mesurer par échantillonnage sur l'année ou par échantillonnage pardon pas sur l'année sur les autres on peut décider d'une zone caractéristique et on met un sous-comptage sur cette zone caractéristique et on adosse le contrat et in fine on peut mesurer de façon exhaustive et c'est tout l'intérêt de mettre une infrastructure intelligente parce qu'elle va mesurer elle-même sa consommation de façon extrêmement fine et elle va mesurer à chaque fois qu'un luminaire s'éteint ou se grade pour s'adapter à la lumière du jour l'impact sur la consommation donc les systèmes intelligents permettent d'aller beaucoup plus loin sans forcément rajouter du sous-comptage c'est une fonction du luminaire intelligent il y a plusieurs réponses à ça là on essaie de s'adapter aux besoins fondamentaux du client en fait souvent ce qui est important c'est une industrie où on allume très longtemps sur des intervalles de temps très long et sur des grandes zones rajouter du sous-comptage partout ça coûte très cher et finalement le fonctionner par échantillonnage ça va souvent très bien parce que ça permet d'avoir des bons ordres de grandeur et d'adosser les contrats à une variable qui a du sens et dans certains espaces tertiaires très fractionnés où on veut pouvoir faire de la sous-location avoir du sous-comptage très précis c'est important nous avons encore deux questions nous l'avons vu lors de cette crise l'usage peut changer très vite comment adapter les modèles d'économie circulaire difficile à construire j'imagine très rapidement pour s'adapter à l'évolution de nos usages alors ça c'est des caractéristiques qui sont intrinsèques au produit éco-conçu CEC c'est-à-dire qu'on peut reconfigurer le produit alors on ne peut pas le produit ne changera pas de forme et d'usage mais sa capacité à changer le niveau d'éclairement qu'un éclairage dans un espace tertiaire par exemple qu'un éclairage à un moment donné éclaire une salle de réunion éclaire un open space éclaire un couloir en fait ça on va pouvoir le reconfigurer de façon très simple sans aucune sans aucun sans aucune problématique après si vous changez complètement l'usage du bâtiment et que vous transformez le bâtiment de bureau en logement il est évident que le produit restera pas en place et sera démonté et réutilisé dans un autre chantier de bureau s'il était d'abord dans un bureau et là on n'est plus dans la reconfiguration on est dans le reconditionnement réemploi mais les produits sont conçus pour ça et encore une fois plus la boucle est petite plus on peut garder le produit et adapter son usage meilleur c'est les produits intelligents dont on parlera demain c'est aussi ça c'est aussi c'est la capacité à comprendre la façon dont l'espace est utilisé pour adapter l'éclairement qui est fourni aux gens qui utilisent l'espace notre dernière question pour avoir une offre LAS quel est le point d'entrée pour une PME son prestataire court en fort ou bien Signify en direct alors Signify en direct souvent c'est intéressant qu'on comprenne bien le besoin du client pour l'orienter vers le bon partenaire après c'est vrai qu'une PME nous on ne va pas contracter directement avec une PME on n'a pas la capillarité suffisante et donc souvent on réintroduira un partenaire parfois aussi un distributeur ou un électricien qui sera en possibilité de fournir un contrat de type place pour les PME le contrat le bon contrat c'est souvent une location avec option d'achat à la fin qui engage sur une durée longue avec des performances d'usage et donc à la fin c'est souvent l'électricien qui va opérer ce contrat il n'y a pas de normes c'est en fait notre nous on a des distributeurs des électriciens et les clients finales souvent entre nous et les PME donc ça peut être le distributeur ou l'électricien je ne veux pas être dogmatique sur le sujet les deux configurations sont apparaissent on arrive au terme de ce webinar du fait des questions qu'on a toutes traitées bien évidemment et de l'horaire j'aurais juste une dernière question pour ma part comment fait-on pour vous contacter et comment fait-on pour avoir accès aux informations qui ont été délivrées ce matin alors pour nous contacter vous vous trouverez sur la présentation alors je pense qu'on a les coordonnées de tout le monde donc tous les participants qui nous ont laissé leur email en s'inscrivant ou qui le laisseront dans les questions réponses on vous enverra le document de présentation et dans ce document de présentation vous avez nos deux points de contact Laurence qui est la responsable de compte Crédit Agricole et moi-même et n'hésitez absolument pas à nous solliciter on se fera fort de passer l'information au bon canal et au bon interlocuteur selon la question ou le projet nécessaire ce qui est important c'est qu'on ait vos adresses email pour envoyer cette présentation pour vous envoyer cette présentation je voudrais juste faire une petite remarque tous ces business models sont nouveaux donc il ne faut pas être il n'y a pas de règle d'accès complètement figé il faut analyser regarder on sera réorienté vers les bonnes personnes on a parlé de partenariat ça dépendra avec qui comment et comment se structure le projet donc n'hésitez pas à poser des questions de venir vers nous on vous enverra vers les bonnes personnes suivant la typologie du projet il n'y a pas de petit projet il n'y a pas de grand projet c'est tout accès et gérable c'est des nouvelles façons de faire donc aussi on s'adapte et on découvre pour quel est le circuit le plus efficace exactement et rendez-vous demain pour traiter alors demain demain on va traiter d'une façon générale il y aura deux grandes parties demain ce sera l'éclairage comme facteur de bien-être et de santé dans le bâtiment et donc l'éclairage comme média de quel est l'impact de l'éclairage sur la santé et le bien-être des gens je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon on ouvre la boîte de Pandore c'est pour demain et en deuxième partie comment l'éclairage intelligent peut nous aider à comprendre la façon dont on utilise les locaux enfin les espaces et comment on peut utiliser cet éclairage pour fournir du service et augmenter la valeur d'usage des espaces voilà il y aura deux technologies c'est Interact qui nous permet vraiment de capter de l'information plein d'informations sur la façon dont les espaces sont utilisés et le LIFI qui nous permet de connecter Internet donc on fera un petit état des lieux des maturités et des cas d'usage très spécifiques avec quelques pistes sur le post-Covid le bâtiment post-Covid notamment le bâtiment de bureau post-Covid je ferai un petit focus sur le bâtiment de bureau très bien merci à vous deux et merci à vous tous on a plein de merci pour les présentateurs que vous êtes François et Laurence pour cette intervention très pertinente et claire et on vous dit donc à demain même heure et sur un autre lien bien évidemment merci à toi